... Je commence par un remerciement à la direction de l'Institut du monde arabe qui a eu ce geste très gentil et très opportun vis-à-vis de l'hommage fait à notre cher professeur et ami Moustapha Safouan. Avant de donner la parole aux intervenants, je dois saluer au passage son excellence M. Hicham Al-Mepkad de l'ambassade de l'Egypte. Et je remercie M. Mouajab Al-Zaharani, le directeur général de l'Institut du monde arabe, ainsi que M. Oul Daroussi, qui dirige la chaire de l'Institut du monde arabe. Et aussi, pour commencer, je vais vous raconter une petite chose sur Moustapha Safouan, qui a travaillé, comme vous le savez, sur le complexe d'Oedipe et sur cette relation entre le narcissisme et la passion du pouvoir qui dégénère quelquefois la violence inégalait. Or, M. Moustapha Safouan lui-même n'a jamais cherché le pouvoir, n'a jamais exercé un pouvoir quelconque. Il a travaillé toute sa vie sur ce complexe d'Oedipe et maintenant, il travaille sur la sortie de l'Oedipe et il a publié ces derniers mois un livre remarquable intitulé La civilisation post-Oedipienne qu'on souffre en traduisant sa terminologie en langue arabe. Maintenant, je vais donner une douzaine de minutes à chaque intervenant et intervenante et je vais commencer par ma voisine, Mme Marianne Baudin, qui est professeure de psychologie clinique et psychopathologie à l'Université Paris 13, c'est-à-dire Paris Nord. C'est à vous, Mme, je vous en prie. Merci, merci et je profite de ce micro pour pouvoir remercier moi aussi, Moustapha Safouane, bien sûr, mais également Mouadjab Al-Zaharani pour cette invitation qui m'honore et qui me fait très plaisir. J'ai eu quelques entretiens personnels avec Moustapha Safouane il y a quelque temps dans la préparation d'un livre que l'Institut du monde arabe va publier dans la catégorie des 101 livres. Il y en a un, donc, de ces 101 livres qui va être consacré à Moustapha Safouane et on m'avait demandé de l'écrire. Donc, j'ai pu relire avec grand plaisir les ouvrages de Moustapha Safouane et écouter aussi un nombre important d'interviews qu'il a données. Et puis, vraiment, je remercie ici, publiquement, pour les entretiens privés qu'il m'a accordé. Sur tout ça, d'ailleurs, règne une couleur, une force qui relève d'une énergie que l'on dirait solaire. C'est celle qui semble vous nourrir, Moustapha Safouane, celle qui semble vous imprégner, qui donne de multiples éclats à votre pensée toujours soutenue dans une persévérance constante, brillante. Tout au long de votre parcours de vie, de travail, l'écriture, la psychanalyse et l'intérêt pour l'humain se sont indissus, soliblement, entrelacés. Et aujourd'hui encore, vous nous poussez, comme on vient de le dire, à nous interroger sur la civilisation post-édiplienne, notre devenir sociétal, politique, psychanalytique. Vous êtes homme de parole. L'être humain est être de langage, on le sait. La psychanalyse freudienne ou lacanienne se met à l'écoute de cet être de langage, de ses signes, de ses signifiants. Les paroles qu'il constitue lui échappent à lui-même. Il y a toujours un reste comme un inavoué. C'est l'étranger radical, l'inconscient. Les mots ont plus d'un tour dans leur sac. Ils disent plusieurs choses en même temps, cachent parfois le sens de ce qu'ils sont censés dire ou révèlent celui qui ne devait pas s'avouer. La parole nous saisit dès la naissance. Votre premier bain de parole, vous, vous l'avez pris dans le soleil, dans le cadre des merveilles du monde d'Alexandrie. Nous pouvons vous imaginer petit garçon égyptien, avide des joies, des musiques de la rue et des jardins. Et puis, accompagnant votre père dans ses rencontres avec ses collègues, avec ses amis, les hommes se regroupaient et parlaient, tout imprégnés qu'ils étaient de culture, de littérature arabe, simple et réjouissante. Dans leurs conversations, les mots d'esprit fusaient. Les rires aussi et la complicité s'installaient dans le partage implicite du double sens. Déchiffré. L'enfant que vous étiez alors a pu attraper au vol la joie de saisir dans les dialogues spontanés de ces hommes adultes le sens caché qu'ils mettaient parfois dans leurs paroles. Ce fut peut-être votre première démarche interprétative, Moustapha, à sa fois, suscitée en vous par les mots d'esprit jaillissant au sein de ces compagnies d'hommes. Ce devait être un grand plaisir que vous avez recherché souvent, sans doute d'abord parce qu'il pouvait vous permettre de vous sentir admis parmi les grands, de développer votre capacité de comprendre intelligemment leur discours comme on peut en disposer à un initié. Mais aussi parce qu'en ces années de jeunesse, c'était à la découverte d'une langue arabe très stimulante et vivante que vous étiez invités par vos aînés. Ces hommes, même ceux qui n'étaient pas érudits, excellaient dans l'art de la langue, qu'elle soit tout non poétique, et leurs échanges étaient truffés de citations et de bons mots. L'Égypte était alors passionnée de littérature arabe. Et cela d'ailleurs avait une portée politique, celle de la lutte contre les Anglais occupants. Vous avez souvent rapporté tout cela dans vos écrits, lors de vos interviews, comme un hommage que vous aussi, vous auriez voulu rendre, vous voudriez rendre à cette culture et à la langue. Ces jeux avec la langue, pratiqués très tôt dans le plaisir pris à l'humour, aux mots d'esprit de l'arabe familier, ces jeux-là, vous les avez poursuivis avec sérieux cette fois, en abordant plus tard les sphères littéraires, arabes et occidentales. A partir du mois d'avril, mars-avril 46, vous aviez alors 25 ans, votre vie s'est engagée de façon radicale en venant s'intriquer intimement désormais à la psychanalyse. Venu étudier à Paris, vous avez trouvé en marque Schlumberger un analyste dont vous avez dit qu'il savait écouter, je vous cite, comme un linguiste. Je vous cite encore, il était, disiez-vous, plus philologue que psychologue. Ce qui a été tout à fait à votre convenance, à vous qui aviez tant d'intérêt pour la logique et la linguistique. Nourris de ces apports affectifs, linguistiques et culturels des maîtres de votre enfance et de votre jeunesse, vous vous êtes désormais tournés vers d'autres aînés, d'autres maîtres de la parole, Freud et Lacan, avec avant toute chose, je crois, le plaisir de la langue pour guide. A votre tour, vous alliez agir, penser et vivre vivre avec la psychanalyse. Mais il ne faudrait pas oublier, négliger cependant, une autre part importante de votre travail et de vos apports à nous tous. Cette part-là, elle est liée autrement à votre intérêt pour le langage et pour les langues. C'est celle qui vous a permis de vous illustrer comme traducteur. C'est votre traduction, notamment, de Freud en arabe. est l'une de vos œuvres qui rayonnent toujours intensément, mettant à la portée des étudiants et à toute personne de culture dans le monde arabe l'œuvre magistrale de Freud, l'interprétation des rêves. La valeur de ce travail tient aussi un autre de vos mérites, votre pignatreté, votre conscience professionnelle. En effet, si vous maniez fort bien l'arabe familier et littéraire ainsi que le français et l'anglais, il n'en allait pas du tout de même pour l'allemand. Or, cette traduction audacieuse de l'interprétation des rêves, vous l'avez quand même réalisée. Freud et Lacan, on le sait, sont les premiers et les grands inspirateurs de vos travaux. Mais il y a aussi d'autres courants psychanalytiques qui sont aux sources de vos réflexions, qui est toujours perspicace et vive, qui est allé en rebondissant sur plusieurs rives. J'en profite maintenant pour parler du style saffouant, ce que j'appelle le style saffouant, car effectivement, vous êtes homme de la parole énoncée, de la parole écoutée, mais vous êtes aussi homme de parole écrite. Depuis votre premier ouvrage, qu'est-ce que le structuralisme qui a été écrit, publié en tout cas en 1973, jusqu'à vos derniers livres, le puits de la vérité et puis celui dont on vient de parler, la civilisation post-édipienne, qui ont été tous les deux publiés chez Hermann en 2017 et en 2018, votre production écrite est impressionnante par son rythme d'abord qui s'est non seulement maintenu au fil du temps, mais qui s'est aussi intensifié, puisqu'en effet, j'ai compté depuis, rien que depuis 2001, 16 ouvrages publiés. à quoi on doit ajouter dans le même temps quatre ou cinq préfaces d'ouvrages de collègues psychanalystes. La parole écrite à laquelle vous tenez, vous l'envisagez aussi dans ses rapports au pouvoir d'une façon tout à fait intéressante. Vous parlez de politique de l'écriture. Vous dénoncez d'ailleurs celles qui dans le monde arabe divisent langue littéraire et langue populaire pour les exclure l'une de l'autre. Vous préconisez la dialectique et la continuité pour que les gens, dites-vous, aient le respect d'eux-mêmes. Et puis, on reconnaît votre signature, votre style, déjà d'un point de vue formel. Il tient à la façon dont vous présentez votre pensée. Vous suivez une méthode qui est faite de précision, de l'apport de précision progressivement présentée et discutée de sorte que le texte, votre texte avance toujours comme votre pensée, un peu comme une histoire qui s'amplifie et qui secoue, entraînant le lecteur de façon soutenue et dynamique à la fois. L'apport de ces précisions qui argumentent votre propos sont souvent érudites. Elles animent le propos mais elles ne le plombent pas comme on dit en français. Vous tenez votre lecteur en haleine, vous nous entraînez dans des sortes d'enquêtes, vous êtes un enquêteur pour moi, des enquêtes que vous menez patiemment jusqu'à la démonstration qui justifie votre point de vue, la canienne toujours. C'est ainsi que comme une mer intranquille au multiple ressac, vous avez repris, fouillé, décapé les plages et les marges des théories de Freud, le Lacan mais aussi d'autres que vous visitez jusque dans leur moindre détail, je pense à Rank, Ferenczi, Margaret Little pour ne citer qu'eux. Et puis on vous suit dans l'exploration des actes de naissance et dans les ruptures de l'histoire de la psychanalyse, que ce soit ceux que vous avez étudiés ou ceux auxquels vous avez participé et dont vous êtes encore le précieux témoin vivant parmi nous. On vous croit, on vous entend nous parler du transfert, par exemple, on croit vous écouter, nous parler des défis néolibéraux auxquels nous confronte la civilisation que vous appelez post-édipienne. Bien des psychanalystes au moment de prendre la plume l'attrent abondamment non seulement dans le vocabulaire mais aussi dans les tournures de phrases de leurs maîtres. Les lacaniens, pas plus que d'autres, n'y échappent et vous êtes le premier à le déplorer ouvertement. On nous livre ainsi parfois des sommes qui malgré la qualité et l'érudition de leurs auteurs gardent d'extraire expression contrainte dans des codes difficilement partageables. Vous, Moustapha Safouane, vous avez très bien compris qu'on ne répète pas le style Lacan, qu'il est possible, souhaitable même, de rester très inspiré et très proche de celui chez qui a jailli une pensée riche, originale et subversive sans pour autant le suivre dans ses effets séducteurs. Bref, vous n'avez pas adopté le gongorisme fameux de Jacques Lacan et c'est certainement quelque chose qui permet aussi que pas mal de lecteurs puissent aborder vos ouvrages. Vous avez parfois des expressions saisissantes voire poétiques. Je vais juste donner deux exemples. Je pense au titre de chapitre comme « Le cristal parfait » de l'Édipe. Quelle jolie évocation. Ou bien cet autre sur Autorank, un chapitre sur Autorank. Vous dites « Une mort qui parle aux sourds ». On reconnaît là votre sens du vitz, votre sens de l'humour. Alors, on me demande d'aller un peu plus vite, je crois. Voilà. Alors, en fait, votre relation à Lacan qui s'est étroitement nouée, on le sait, dès les années 50, s'est maintenue toujours dans les conditions même de la parole libre. Vous l'avez même reconnue à de multiples reprises comme étant bien votre maître, celui qui vous a appris, permis d'apprendre et d'évoluer comme analyste, justement parce qu'il s'est toujours abstenu lors des séances de contrôle de vous faire des leçons, de vous donner à entendre une parole venant d'un savoir déjà constitué, prêt à l'emploi. Fidèle, vous n'avez pourtant aucune attitude de servitude. Je vais passer tout ça. Je vous le dirai en privé. Je vous donnerai ma petite lettre. Vous pouvez aussi déclarer clairement votre point de vue, la place d'où part votre parole, comme l'une des interviews dont je cite là juste un extrait. Écoutez, dites-vous, à l'un de nos confrères, je ne suis pas un spécialiste de la pensée de Lacan. Je n'ai jamais prétendu que je connaissais la pensée de Lacan, pas plus quiconque. Moi, vis-à-vis de Lacan, j'ai toujours essayé d'apprendre de lui des choses qui m'aident à mieux travailler, à mieux me débrouiller dans ce que je fais. qui m'aident à mieux me débrouiller dans ce que je fais. C'est tout. J'ai appris de lui la chose principale, et je crois que c'est important que vous n'y disiez ça, qui est de nous déprendre, de nous détromper. L'honnêteté de l'homme de parole au sens ancien, de l'homme de bonne volonté, on la trouve aussi, par exemple, dans votre façon d'aborder la jouissance féminine. Ce sera juste un petit point technique comme ça. Et la fameuse jouissance supplémentaire, moi ça m'a beaucoup intéressée. Je vais vous citer encore, afin de vous faire sentir à tous votre manière toute personnelle, de montrer vos doutes, vos hésitations, plutôt que de vous protéger, derrière un blindage théorique. C'était lors d'un entretien avec un de nos collègues, Sylvain Frérot, à propos de votre ouvrage Le langage ordinaire et la différence sexuelle. Vous dites à notre confrère à propos de la jouissance supplémentaire. C'est vrai, je suis plus réservé que Lacan sur cette question, mais il ne faut pas tomber dans la simplification qui fait que toute différence se réduit à la différence entre le vrai et le faux. De toute façon, la solidité logique de Lacan ne le cède pas à sa puissance créatrice, sa créativité dans le domaine des concepts, ce qui n'est pas peu dire. Je ne dis pas, et là c'est là où vous montrez un peu votre propre position. Je ne dis pas que la jouissance supplémentaire n'existe pas. Je n'en sais rien. Je dis que dans les limites de la théorie psychanalytique et de ce que je vois comme observation, je ne vois que la jouissance phallique. Et vous ajoutez un peu plus tard, donc, je ne vois pas pourquoi j'admettrais cette jouissance supplémentaire, à moins qu'on m'en dise plus. Avec une parole comme ça, qui ne mâche pas ces mots, avec une parole libre qui refuse d'être inféodée à une quelconque église, Moustapha Safran, vous nous ouvrez grand les yeux sur la psychanalyse d'autrefois, ces géniales trouvailles, mais aussi ces manquements éthiques, ou ces dérives doctrinaires, souvent lourdes d'égo, surdimensionnées et de rivalité. Vous portez aussi un regard inquiet et en tout cas radicalement critique, me semble-t-il, sur les rapports religieux du monde arabe qui, dites-vous, n'est pas libre, dont vous dénoncez les tentations ré-irradiantes au risque de s'aliéner. Vous nous interrogez sur le devenir de la psychanalyse dans la société néolibérale et marchande, fondée sur la demande et la contre-demande, qui remet fondamentalement en question, dites-vous, le mythe freudien de l'Édipe, la filiation et l'interdit de l'inceste. Je vais une dernière fois vous citer. Dans un dialogue, encore une fois, enregistré sur France Culture, cette fois, voici votre réponse à une question sur le masculin qui pourrait être peut-être une pierre d'achoppement de la théorie psychanalétique du XXIe siècle. Vous répondez, oui, il se peut que le masculin devienne cette pierre d'achoppement avec les bouleversements actuels. Et puis, vous poursuivez, qu'est-ce qui, dans le psychisme, va venir occuper la place du désir ? Grande question. Qu'est-ce qui, quel sera le rapport masculin, féminin ? Que seront l'homme, la femme de demain ? Alors, alors, vous nous laissez perplexes, nous sommes avec vous au bord d'un inconnu vertigineux. Et là, une idée malicieuse, teintée d'une sage perplexité, vous est venue, vous dites quoi ? Vous dites, que faut-il faire ? Peut-être, changer de planète. Alors non, Moustapha Safouin, cette fois-ci, vous ne nous aurez pas. Restons tout de même sur Terre, ensemble, et encore longtemps. Merci. Merci, merci, madame Bouddha, pour ce témoignage savant et très important, et surtout, vis-à-vis de cette fameuse traduction de l'interprétation des rêves en arabe, et je vous assure que cette traduction a fait date dans l'histoire de la traduction arabe moderne. Maintenant, je donne la parole à monsieur Christian Hoffman, qui est psychanalyste, professeur de psychopathologie à l'université Paris-Didrault, directeur de l'école doctorale Recherche en psychanalyse. C'est à vous, monsieur. Je vous en prie. Merci. Je voudrais d'abord parler de l'auteur. Monsieur Moustapha Safouan a écrit, en 1974, un livre intitulé « Études sur l'Oedipe » dans la collection du champ freudien au Seuil, dirigé par François Valle. Dans ce livre, il apporte un éclairage salué par Jacques Lacan et vos lecteurs jusqu'à maintenant sur la question du père idéal, du père réel au regard du père symbolique. Ce qui a permis de clarifier considérablement ce que l'on appelle la fonction paternelle et la question de l'Oedipe. Ce livre connaît une longévité exceptionnelle dans le domaine des sciences humaines, ce qui nous a amenés avec l'éditeur Hermann de publier aujourd'hui ses œuvres complètes parmi lesquelles on compte notamment la sexualité féminine dans le domaine dans la doctrine freudienne, l'échec du principe de plaisir, l'inconscient et sans scribe, Jacques Lacan et la question de la formation des analystes, le transfert et le désir de l'analyste, la parole ou la mort, la caniana, les séminaires de Jacques Lacan, le langage ordinaire et la différence des sexes, sans oublier le structuralisme en psychanalyse. J'évoquerai les autres livres par la suite. Pour dire que dès les études sur l'Oedipe, M. Moustapha Safouan a engagé une sérieuse relecture de l'Oedipe qui se prolonge dans ses livres récents, à savoir la psychanalyse « Science, thérapie et cause » publié en poche au seuil, puis « Regards sur la civilisation oedipienne » et le plus proche de nous, à savoir la civilisation post-oedipienne. et de ses mutations à partir du XIXe siècle. XIXe siècle qui, avec la chute du patriarcat, a connu la découverte de la psychanalyse par Freud. M. Moustapha Safouan y développe non seulement son savoir de psychanalyste en distinguant le versant normatif au sens de gonguilème normatif ça ne veut pas dire normalisé au sens de gonguilème de l'Oedipe le versant normatif de l'Oedipe qu'il distingue de son versant pathologique mais il en tire également les conséquences sur le plan sociologique. Ainsi il n'hésite pas à poser la question de la place que la psychanalyse va pouvoir occuper dans la mondialisation ultra-libérale où l'individu est à la barre de sa propre gouvernance. Alors comment une société humaine est-elle possible ? C'est la question qu'il traite dans son livre La parole ou la mort ou la mort. Sa réédition lui a fait changer le sous-titre de ce livre en y ajoutant « Essai sur la division du sujet ». C'est cette division du sujet entre l'énoncé et l'énonciation de sa parole qui l'occupe également dans son ouvrage récent qui s'appelle « Le puits de la vérité » où il trouve cette division au cœur même des théories scientifiques d'Einstein et de Niels Bohr et il prépare un nouvel essai sur le rapport de ce sujet à la question de la vérité et de sa définition. Dans la même veine de son intérêt pour les études sociopolitiques il a produit un livre qui s'intitule « Pourquoi le monde arabe n'est pas libre ? » Sa thèse s'appuie sur celle de Claude Lévi-Strauss dans Triste Tropique pour montrer le rapport entre le pouvoir politique et une politique de l'écriture. Ce qui l'amène à préconiser l'enseignement de l'arabe populaire dans sa grammaire et sa littérature dans les écoles à côté de l'arabe classique. L'idée d'un humanisme linguistique se profile ainsi à l'horizon de sa réflexion sur ce sujet. Je dirais qu'en rédigeant cette présentation de l'œuvre de M. Moustapha Safon et sans même avoir dressé la liste des traductions nombreuses de ses ouvrages et sans même avoir évoqué sa renommée internationale, j'ai eu le sentiment de préparer un discours pour l'attribution du titre de docteur honoris causa. Mais M. Moustapha Safon est avant tout un psychanalyste que je présenterai ainsi « Si le désir est l'essence de l'homme, comme le dit Spinoza, M. Moustapha Safon est un analyste animé par un formidable désir d'écouter l'autre dans son altérité. Bref, l'autre comme autre, comme on dirait. une écoute du désir dont il nous apprend que la vérité se fait connaître elle-même en nous livrant avec son art de dire « on a tour de main » dont le mouvement entraîne avec elle aussi bien Hegel que Spinoza en nous permettant de reconnaître le désir comme désir de reconnaissance sans pour autant l'engager ce désir dans une lutte à mort de pur prestige des consciences de soi. De ce fait, la volonté de puissance devient alors comme il le dit celle de l'impuissance d'un désir évanescent qui trouve son dernier refuge dans une identité ravalée au self. Il suffit pour s'en convaincre d'ouvrir les yeux sur notre monde politique contemporain. Merci à vous. Merci, merci, monsieur Hoffman pour ce témoignage. vous avez évoqué des livres très intéressants et la question pourquoi les Arabes ne sont pas libres sera toujours à poser sans avoir une réponse précise. Maintenant, on va donner la parole à monsieur Aldo Nauri qui est pédiatre formé à la psychanalyse auteur de nombreux ouvrages sur les relations intrafamiliales. C'est à vous, monsieur. Merci beaucoup. Cher Moustapha, permettez-moi d'occuper totalement ma position de pédiatre, c'est-à-dire de regresser et de me sentir totalement incapable de gloser sur la manière dont votre discours s'est greffé sur le discours psychanalytique en général. Vous me pardonnerez donc cela et vous me pardonnerez cette régression puisque j'ai l'intention de vous parler de notre première rencontre vous et moi il y a 55 ans. Ça ne date pas d'hier. Une rencontre qui apparemment était ratée et qui m'a poursuivi ma vie entière. C'est dire combien c'était important. C'était donc début d'été 73 ça faisait des mois que je résistais à l'indication qu'avait posée Ginette Rimbaud me disant qu'il fallait impérativement que je fasse une psychanalyse. J'en ai pas besoin. Je suis un mari heureux, un père comblé, un pédiatre couru. Tout va très bien dans ma vie. Pourquoi voulez-vous que j'aille faire une psychanalyse ? Elle insistait. Elle n'arrêtait pas d'insister. J'ai dit bon écoutez je vais essayer. Je suis donc allé voir trois ou quatre psychanalystes dont on m'avait donné les adresses. Enfin ils se disaient tels parce que j'y suis allé une fois je ne suis pas retourné. Et puis un jour elle m'appelle elle me dit à bout d'argument je lui dis mais de toutes les façons j'ai un problème d'importance je ne peux pas faire une psychanalyse parce qu'il faudrait que je trouve un psychanalyste capable d'entendre ma langue maternelle l'arabe donc et ça c'est introuvable. Elle me téléphone elle me dit voici l'adresse de Safouan elle me dit Safouan ça finit par ouvrir et je me trouve en face de Moustapha Safouan et je me dis tiens un antillais. Bon je rentre et très curieusement il se passe quelque chose qui est que alors que chez les autres je racontais n'importe quoi juste pour pouvoir tester le terrain avec vous j'ai commencé tout de suite à vous raconter ma vie dans ce que je pouvais éventuellement avoir à en dire. et là dessus vous n'arrêtiez pas de m'interrompre pour me demander des précisions pour me demander des précisions pour me demander des précisions et je vous avais dit que cet horaire que vous m'aviez fixé n'était pas bon pour moi c'était trop difficile etc. et que j'aimerais qu'on en change vous m'avez reconduit en me disant bon la semaine prochaine à la même heure bon ben j'aurais dû ne pas y retourner j'y suis retourné et quand j'y suis retourné je me suis dit des psychanalystes ça existe c'est pas les quatre plaisantins que j'ai vus qui en sont là je suis tombé sur quelqu'un qui manifestement en est et j'ai repris mon histoire j'ai continué à vous parler de mon histoire vous continuiez de m'interrompre et à un moment pour pouvoir illustrer le problème que j'avais dont j'ignorais qu'il était tellement important pour moi c'était le tragique de ma vie qui a occupé d'ailleurs l'ensemble de ma psychanalyse ultérieurement je vous ai dit comme ça que autour de moi donc j'avais un frère qui était mort à l'âge de 16 ans moi j'en avais 7 et je vous disais j'entendais ma soeur et mes frères lui dire et là pour pouvoir éventuellement rester fidèle aux choses je vous ai dit je vous ai cité les choses en arabe il lui disait et vous m'avez dit il te voit bourrant je lui dis tiens un entier qui parle arabe pas possible mais ça a été un orage un orage tellement phénoménal mais tellement phénoménal que je vous ai agressé comme j'ai jamais agressé personne c'est à dire j'ai commencé par vous dire mais arrêtez de m'interrompre moi je ne suis pas venu ici pour que vous me posiez des questions si c'était ça la psychanalyse j'ai plus vite fait d'aller voir un garçon de café ça me coûtera moins cher et je vous ai dit je suis venu acheter votre silence c'est vachement important que j'ai pu dire je suis venu acheter votre silence et là vous m'avez contre-agressé j'ai jamais compris pourquoi vous m'avez dit mais c'est pas sûr que je vous prenne je suis rentré chez moi j'ai écrit une lettre je vous ai dit que je ne retournerai plus mais alors les effets les effets je ne vous dis pas pourquoi parce que ce qui m'a poursuivi ça a été votre traduction je me suis dit c'est une traduction correcte en arabe littéraire j'ai fait de l'arabe littéraire pendant 8 ans donc je sais ce que c'est que comment on a traduit la chose sauf qu'en arabe parler ça n'est pas du tout ça en arabe parler c'est que tu meurs c'est à dire il y a un vœu implicite et un souhait je me suis dit mais comment se fait-il que l'arabe classique utilise la position pour parler du verbe être au présent et que l'arabe littéraire utilise un présent du verbe être mais très curieusement ce verbe être n'est pas du tout construit sur la racine ce verbe être si je le conjugue au présent c'est rani rak ra aussi curieux que ça puisse paraître je me suis rendu compte que rani rak ra ne dit ni plus ni moins qu'il m'a vu il t'a vu il l'a vu autrement dit ça signe l'aliénation dans le regard de l'autre vous comprenez que cette intervention et c'est grâce à vous totalement je vous suis infiniment reconnaissant je vous dis ma reconnaissance aujourd'hui a fait que j'ai été j'ai pu à ce moment là échapper à la tyrannie du signifié pour pouvoir rentrer précisément dans le signifiant mais comme je devais impérativement acheter votre silence acheter le silence de l'analyse je suis allé en trouver un beau français qui n'entendit même pas les sons de la langue arabe vous voyez et j'ai fait ma psychanalyse avec cet homme avec ce psychanalyste et mais je restais toujours marqué par cette rencontre étrange et tellement marquante si bien que vous m'avez poursuivi et quand j'ai vu en 73 que vous faisiez le structuralisme en psychanalyse j'ai pris le bouquin avec moi je l'ai lu sur une plage je me suis dit que j'avais pas la culture pour pouvoir tout comprendre ni tout entendre mais que c'était singulièrement bien fait et je me suis dit oh là là oh là là comment c'est construit je lirai ça plus tard je lirai ça plus tard j'avais à lire d'abord les grands classiques Freud, Lacan, Tupérenci, compagnie, compagnie donc je vous ai réservé pour plus tard mais je savais que je vous réservais évidemment mon épouse était tout à fait au courant et du ratage de ce qui s'est passé si bien qu'un soir j'ai décidé d'aller à votre séminaire je suis allé au séminaire elle était là à attendre que je revienne et immédiatement elle me demande alors comment ça s'est passé et j'ai répondu exactement la chose suivante je lui dis voilà le séminaire de sa foi quand tu prends d'abord un ou deux cafés que tu t'assoies en attachant ta ceinture de sécurité que tu te programmes deux heures de concentration maximum c'est tout simplement jouissif le problème que ça pose c'est qu'après il n'y a pas de débat personne ne pose de questions pourquoi est-ce qu'on ne pose pas de questions mais parce que tout est dit rien ne est laissé dans l'ombre on sort de là avec l'impression d'un changement tellement considérable qu'on a simplement envie de dire ah quel bain j'ai pris et ça c'est une chose que j'ai également retrouvé à la lecture de vos ouvrages puisque depuis je suis devenu votre lecteur attentif et je n'ai pas raté un seul de vos ouvrages et exactement comme pour le séminaire il faut attacher sa ceinture de sécurité se concentrer au maximum ne rien laisser passer et à ce moment là on se dit qu'est-ce que je peux dire de cet ouvrage est-ce que je peux le résumer pas du tout la seule chose que je peux dire c'est que avant de le lire et maintenant j'ai changé j'ai changé et on change d'autant plus facilement que votre style est extraordinaire je veux dire vous êtes un écrivain français de très haute qualité vous êtes un écrivain je dis cela je dis cela pas avec une pointe avec une rage de jalousie parce que moi aussi je me suis essayé à l'écriture mais jamais j'arrive à écrire comme vous écrivez et puis vous passez avec une telle facilité du grec du latin de l'anglais de l'allemand de ceci de cela vous vous dites mais oui il a eu le temps de trouver tout ça et comment est-ce qu'il a eu le temps de le lire et comment est-ce qu'il a eu le temps de l'intégrer comment est-ce qu'il a eu voilà Moustapha Safo je vous ai dit ma jalousie je suis tout à fait tout à fait tranquille de ce côté là mais j'ai suivi ensuite la fin de l'école de la guerre de succession dans l'école freudienne et je me suis rendu compte d'une chose assez extraordinaire qui caractérise votre personne et qui a été dit tout à l'heure les gens qui ne savaient pas dans quel groupe aller combien j'en ai entendu dire moi je vais là où va sa foi pourquoi est-ce que on va là où va sa foi parce que vous êtes justement quelqu'un qui n'avait jamais eu le désir du pouvoir et qui vous a toujours tenu à l'écart du pouvoir qui avait été tellement soucieux de votre liberté que j'ai trouvé dans Nietzsche une phrase que je voudrais vous dire et qui m'a fait penser à vous c'est dans humain trop humain il dit on appelle esprit libre celui qui pense autrement qu'on ne s'y attend en raison de son origine de son milieu de son état et de sa fonction ou en raison des opinions régnantes de son temps je trouve que cela vous définit parfaitement et je vous remercie donc d'être ce que vous êtes merci 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 monsieur Nauri pour ce témoignage très très joliment raconté qu'on a envie de vous écouter encore et encore en effet quand j'ai j'ai lu comme ça votre présentation ici je me suis dit est-ce que je dois dire pédiatre formé à la psychanalyse comme ça telle qu'elle se trouve dans la présentation même et après j'ai dit je dois comprendre quelque chose après le témoignage et voilà maintenant que j'ai compris j'ai tout compris merci maintenant je vais donner la parole à notre cher ami Ahmed qui est écrivain et traducteur directeur du centre arabe des études occidentales au Caire c'est à vous je salue toutes les personnes et je m'adresse adresse mes salutations à monsieur Safwan lui souhaitant une longue vie jusqu'à bientôt les 100 ans je ne sais pas quoi ajouter après tout ce qui vient d'être dit et par les témoignages ô combien respectueux respectueux et rempli de cordialité j'ai choisi de parler de la dimension de la perception de l'oeuvre de Mustafa Safwan dans le monde arabie et le positionnement et les les éléments qui ont freiné la diffusion de la présence de Hamas Safwan j'essaierai de résumer tout cela dans le cadre de la thématique qui nous est offerte aujourd'hui à notre rencontre d'abord nous savons tous que nous savons tous nous connaissons la qualité et la renommée dans je oui monsieur Safwan dans le monde occidental et en France mais il faut savoir que dans le monde arabe l'image est quelque peu différente malheureusement pourquoi cela alors que c'est un citoyen en premier arabe dans la patrie et l'Egypte je vois que le responsable provenant de l'ambassade hauché de la tête je vais lui donner un exemple dire je dois dire que les oeuvres de Moustapha Safwan dans le psychanalyse n'ont jamais été traduites vers les langues arabes les études sur l'audible sur le structuralisme la vie sexuelle le féminisme les livres sur la théorie lacanienne en deux tomes la plupart la majorité des oeuvres de Moustapha Safwan n'ont jamais été traduites vers la langue arabe à part un certain nombre d'enseignements qui ont été réunis dans un ouvrage et une petite étude autour de l'Oedipe qui a été traduite qui est une très très mauvaise traduction qui laisse à désirer nous savons la qualité la réputation de Moustapha Safwan à l'échelle internationale et cette répétition nous devraient nous pousser à lui donner à lui rendre un minimum de reconnaissance par la traduction ce qui également est très révélateur du niveau de la vie intellectuelle et la vie de la publication et puis des raisons également qui a trait à la qualité de la vie politique et sociale beaucoup de raisons mais je voudrais revenir à ce que j'annonçais en début la perception de Moustapha Safwan dans le monde arabe il n'y a pas une seule image unifiée pour cette la perception je pourrais parler de plusieurs Moustapha Safwan selon selon les contextes et les milieux dont il a été étudié je sais que l'on connaît Moustapha Safwan d'abord en tant que traducteur la qualité ou le statut que l'on donne en premier à Moustapha Safwan dans le monde arabe et la qualité du traducteur un livre est très illustrateur qui est l'interprétariat l'interprétation des rêves qui est une traduction fine et magnifique à la reconnaissance un deuxième livre qui a été traduit également un tout petit ouvrage qui s'appelle l'esclavagisme choisi qui a été publié en Egypte pour sa première édition et deuxième une troisième au Maroc quatrième au Liban cinquième en Syrie la sixième au Qatar et le magazine de Doha également l'a repris et la huitième édition a été publiée en Allemagne ce petit ouvrage a eu une large diffusion ce qui nous prouve démontre que Moustapha Safwan a été connu en qualité de en tant que traducteur et je n'oublie pas la phénoménémonologie de l'âme de Hegel traduite par Moustapha Safwan Lorsque j'ai vous 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 on avait été réunis en association autour dans les années 80-81 on était réunis pour revendiquer un certain nombre de à l'époque de sa date revendiquer un certain nombre de personnes à été réunis pour dénoncer la politique de sa date et c'était la première fois que je vous rencontre également M. Ali Choubashi faisait partie du groupe de personnes qui s'étaient réunis pour se soulever contre un certain nombre de politiques Pierre Ousef moi-même votre serviteur et M. Moustapha Safwan qui m'a invité à son bureau après une certaine rencontre et qui m'a demandé d'écouter sa traduction de me faire part de sa traduction de la préface de ce fameux livre de Hegel j'étais encore très jeune je parlais très peu je parlais pas du tout français donc j'étais assez surpris de cette invitation et je lui ai exprimé exprimé ma timidité par rapport à ce qu'il venait de dire et donc je l'ai entendu en arabe je vous lirai un petit extrait de cette traduction pour vous démontrer le niveau et la profondeur de ce que avait fait et écrit M. Safwan ce qui m'a poussé à cette traduction est un appel est une volonté de renouveler le voyage avec la langue arabe ce que ce auquel nous devons être fidèles dans la traduction des grands textes c'est d'être fidèles à la forme littéraire et être fidèles en même temps au sens intrinsèque et intense et au sens au sens large et de vouloir le vouloir dire et nous est dans un souci de remettre de renouer la relation entre la science et le cumul du savoir en Occident et la capacité de la langue arabe à porter cette connaissance et cette capacité à recevoir accueillir et transmettre la science dans ses plus grandes nuances loin des crises que l'on connaît politiques et sociales et culturelles qui a mené à un état de regressement et ce regressement est également palpable dans l'usage que l'on fait dans la langue arabe bien sûr le texte est extrêmement joli le texte qui vient d'être lu par l'intervenant j'ai essayé de faire de mon mieux cette langue je reviens à la traduction cette langue cette cette narration à la fois scientifique et écrite avec une 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 plume qui est extrêmement compétente solide et à la fois belle caractérise caractérise le travail à la fois dans les oeuvres traduites de Moussa Safouane et tout au long de sa vie je me je me souviens de la de d'un témoignage fait fait par un 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 penseur qui évoque les traductions faites par Moussa Safouane et qui a dit que les traductions de Moussa Safouane vont les traductions de Moussa Safouane auront une une longitude au-delà de ces oeuvres écrites par lui-même tellement elles sont belles et tellement elles donnent un coup de frais et un coup et une force dans la traduction la deuxième chose que je voudrais faire remarquer c'est la qualité de Moussa Safouane en tant que psychanalyste de la réception des oeuvres de Moussa Safouane dans le monde en tant que psychanalyste j'ai pu constater qu'elles étaient très minimes et finimes est-ce que cela revient au fait qu'il a beaucoup plus écrit en langue française ou dans d'autres langues en langue arabe mais je sais qu'il y a d'autres auteurs et penseurs comme Édouard Sarid et Malek Nabi ou Amin Sarid qui ont écrit en anglais et en français mais qui ont été traduits vers la langue arabe chacun dans sa discipline mais je me pose pourquoi cette différence d'attitude et différence par rapport aux oeuvres écrites par Moussa Safouane en langue française donc c'est la question que je pose voilà pourquoi je m'adresse à notre que je voudrais interpeller Moussa Safouane sur son dernier livre sur les religions du salut dans laquelle il cite un verset de l'évangile de Jean en citant le prophète et d'autres versets également qui sont d'une la troisième la troisième personne la troisième image d'accueil de Moussa Safouane dans le monde arabe sont ses ouvrages en tant que politologue ou politoc et en premier son livre pourquoi les arabes ne sont-ils pas libres et puis quelques et ses positionnements politiques qui sont ou dans certains dans certains dans certains articles ou dans certains billets ou dans certains billets parus dans les médias cela a eu une large diffusion et on peut on peut dire cette 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 critique est lumineuse sur cela et nous aurons beaucoup à gagner à traduire et à connaître la science de Moussa Safouane je finis mon intervention par évoquer un verset venant de l'évangile de Morkos et qui dit il n'y a aucun honneur aucun honneur au prophète n'est rendu aucun honneur n'est rendu au prophète si c'est né dans sa maison et dans sa patrie et à Moussa Safouane de choisir sa patrie qui a suggéré un problème très compliqué et je pense qu'on a besoin d'une journée d'études si vous voulez d'un colloque international pour discuter la place de la psychanalyse dans les sociétés arabes parce que c'est un problème vraiment très compliqué et on doit toujours faire l'hommage à nos savants comme Moussa Safouane et Rouchdi Rashid et d'autres et d'autres merci maintenant je donne la parole à madame Catherine Mio qui est psychanalyste lacanienne et professeure de psychanalyse à l'université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis c'est à vous madame je connais Moussa Safouane moi aussi depuis fort longtemps et je voudrais évoquer la première fois que je l'ai entendu c'était lors de journées d'études de l'école freudienne de Paris au tout début des années 70 c'était mon premier contact avec cette école je venais d'entrer en analyse avec le docteur Lacan et je n'étais pas très emballée par les communications de ces journées il faut dire que les colloques ne m'ont jamais beaucoup inspiré l'esprit de sérieux la pesanteur du conformisme il régnait manifestement sauf soudain quelqu'un dont la liberté de ton et le sens de l'humour m'a fait dresser l'oreille c'était Moustapha Safouane il raconte à ce jour-là une petite histoire de deux enfants auxquels on avait dit que les bébés naissaient après que la cigogne vous ait piqué la jambe sûrement une histoire alsacienne Safouane a exercé tout un temps la psychanalyse à Strasbourg le premier enfant se met à boiter sûr que la cigogne l'a piqué et qu'il a un bébé dans le ventre celui-là c'est le futur névrosé obsessionnel c'est un naïf l'autre boite aussi mais pense qu'on lui a menti et qu'elle ou elle n'a pas de bébé dans le ventre c'est le ou la futur hystérique voilà comment Moustapha Safouane vous introduisait à la clinique cette petite histoire un peu énigmatique quand même mais restait en mémoire pourquoi la position subjective de l'hystérie implique-t-elle le mensonge et d'où vient ce mensonge premier comme disait Freud ce proton pseudos en reprenant du grec et pourquoi faire semblant d'y croire à ce mensonge cela m'évoquait le moment où vers 7 ou 8 ans je faisais semblant de croire au père Noël pour ne pas faire de peine pensais-je à mes parents mon père m'avait vite débusqué me disant que je faisais l'âne pour avoir du son cela m'a peut-être découragé sur la voie de faire la bête mon hommage à Moustapha Safouane se placera sous le signe de cette spirituelle historiette l'esprit est à ses yeux il me l'a dit l'essentiel de l'héritage égyptien qu'il revendique ou plus précisément alexandrin car c'est à Alexandrie sa ville natale qu'il fit la rencontre décisive d'un mot d'esprit qui orienta sa vie il accompagnait souvent son père qui allait rejoindre un groupe d'amis tous étaient imprégnés de l'esprit qui régnait à cette époque que désigne le mot Asr Al-Garafata certainement je prononce mal peut-être qu'on le reconnaîtra quand même vocable qui cumule les deux sens de lettré et de lutin un jour qu'ils marchaient ensemble sous le soleil écrasant tandis que l'un d'eux ouvrait son parapluie pour avoir un peu d'ombre un autre exprima d'un mot de remerciement son plaisir mot qui fit rire tout le monde et rendit perplexe le jeune Mustapha il comprit plus tard que ce mot possédait en arabe parler le double sens de l'ombre et de la faute le remerciement donnait à peu près ceci merci de nous donner l'abri de ton ombre et en même temps merci de nous abriter sur le chemin de la faute j'ajouterai mon grain de sel se protéger du soleil prenait le sens de se mettre à l'abri du regard du père sur nos fautes ou bien encore ce retournement l'ombre protectrice du père devient l'ombre qui nous protège de lui cette puissance subversive du mot d'esprit s'épanouissait alors à l'ombre de l'occupation britannique le mot d'esprit est une arme infaillible contre les oppressions et toutes les censures je tiens à remercier Mustapha Safouan et à lui rendre hommage pour avoir éclairé avec toute sa rigueur et son humour son sens du paradoxe cette erreur qui consista à mettre à l'abri de l'ordre familial je le cite ce qui le contestait le plus radicalement merci merci madame puisque vous êtes lacanienne je dois vous dire qu'avec notre cher professeur Mustapha Safouan on envisage un grave problème de terminologie avec Lacan surtout en traduisant en arabe le terme par l'être et on discute toutes les semaines sans arriver à bien traduire en arabe le terme merci beaucoup merci aux cinq intervenants et intervenantes et maintenant j'invite sur le plateau monsieur Mouajab Az-Zahrani le directeur général de l'institut du monde arabe ainsi que notre cher ami et professeur Mustapha Safouan nous sommes très heureux et honorés ce soir d'avoir parmi nous Mustapha Safouan je ne vais pas répéter pour parler de sa place de sa renommée mais vous pouvez le constater et ça fait partie des plusieurs rencontres d'hommages que nous avons organisées en commençant par Edran Edran Morin ensuite Rochdi Rashid en passant par Miguel et aujourd'hui Mustapha Safouan ici à Paris mais nous nous sommes déplacés également dans le monde arabe où nous avons rendu une image à Abdel Aroui Araba et Hicham Jaïget à Tunis et dans deux semaines nous serons à Amman en Jordanie pour rendre hommage à M. Jad'an et ensuite à Beirut pour rendre hommage à Nassif à Nassar si vous suivez ces noms vous allez comprendre très rapidement pourquoi nous rendons hommage aujourd'hui à Mustapha Safouan ce soir nous avons une couleur différente de cet hommage exactement comme nous l'avons fait avec Rochdi Rashid nous sommes très intéressés lorsque nous rendons hommage à la critique des hommes de l'être ça c'est important mais en ce qui concerne les personnes qui ont travaillé dans le domaine de la science ou de la psychanalyse moderne post-freude Ahmad Achar l'a souligné tout à l'heure ce sont des personnalités qui ne sont pas reconnues dans le monde arabe et nous sommes vraiment très heureux de l'avoir aujourd'hui et surtout qu'il est aujourd'hui avec nous personnellement et il n'y a aucun compliment exagéré là-dessus nous sommes là pour rendre hommage à l'Iman à la chair de l'Iman en rendant hommage à ces symboles importants qui sont pour nous des maîtres des professeurs chacun dans leur domaine de compétences bien évidemment merci chers amis chers professeurs d'avoir accepté cette rencontre d'hommage je remercie tous les intervenantes et tous les intervenants et je remercie tout particulièrement monsieur Ahmad Achar qui travaille au sein de la chair de l'Iman et les gens nombreux et surtout à ma droite comme vous le savez c'est lui qui porte 60% des travaux des travaux de la chair de l'Iman mais aussi je remercie également Louisa qui est pas avec nous et j'ai remercie également tous les techniciens et tous les intérpretes qui soient vous remerciez et je suis honore maître de vous présenter quelques choses que c'est un mickel dans le passé il a fait donné beaucoup de diplômes mais je lui ai donné un diplôme de réussite c'est ce que je fais avec vous maître Moustapha Safouane une médaille également l'interprète n'entend pas l'orateur voilà nous allons tous écouter et entendre Moustapha Safouane j'ai deux choses à corriger je ne suis pas professeur mon cher et je ne suis pas docteur non plus à part ça c'est peut-être le professeur c'était mon père et c'est peut-être moi je suis resté ce qui s'appelle en hébreu et en arabe telle mise c'est-à-dire mon désir principal était d'apprendre et pas d'enseigner et c'est ce qui m'a donné beaucoup de travail et je n'ai rien à vous conseiller que sachez bien il n'y a rien que dans cette cette vie je ne veux pas donner d'adjectif supportable que le jeu et le travail jouez bien et travaillez bien Nous partirons à Amman pour la prochaine étape de la chaire le 24 très précisément octobre et vous êtes tous invités à votre propre charge et pas aux charges de l'Institut du monde arabe merci beaucoup et bonne soirée à tous merci merci à vous Sous-titrage ST' 501 merci à vous